Ça venait de là, ça venait sur la route, ça arrachait le toit ici, ça arrachait le toit là, ça arrachait tout. Juillet 2021, des stigmates indélibiles pour Michel Thiry. Il y a moins de deux ans, sa rivière, la Vesdre, emporte tout sur son passage. C'était effrayant. À l'intérieur, tout était sans dessus-dessous. Portes arrachées, tous les meubles renversés, un piano, piano en fonte, transporté et renversé. Je ne sais pas comment c'est possible. Michel a décidé de rester. Mais à quel prix ? La tâche était gigantesque. Tous les amis qui sont venus nous aider après, tous ceux qui sont entrés, la première chose qu'ils ont fait, c'est pleurer. Tous. On a perdu un an et demi de notre vie. D'abord nettoyer, d'abord arracher, puis reconstruire, trouver des entrepreneurs. C'était vraiment une vraie galère. Aujourd'hui, heureusement, tout ça est derrière lui. Michel ne croit pas que de telles inondations risquent de se reproduire. Ça nous a ouvert les yeux sur le fait que ce genre de choses étaient possibles. On l'ignorait complètement. Il n'y a jamais eu l'eau. Donc maintenant, on sait que si, il peut y avoir l'eau. Et très haut. Puisqu'ici, il était au plafond. J'ai calculé, si ça arrive tous les mille ans, j'ai encore pour 20 ans à vivre dans cette maison, ça va, je prends le risque. Parce que j'aime bien vivre ici. Et vous pensez que c'est un risque ? Vous pensez que ça pourrait arriver ou pas ? Moi, je suis biologiste, donc je sais ce que c'est qu'une statistique. Donc je sais qu'une chance tous les mille ans, ça veut dire une chance sur mille tous les ans. Donc effectivement, ça peut recommencer l'année prochaine. Une chance sur mille. Voilà. Vous pouvez vivre. Vous pouvez vivre avec ça. Si ça revient, je pars. Je ne le ferai pas deux fois. Il était une fois une rivière. Des sources, puis des ruisseaux, serpentants dans la vallée. Au début, l'homme s'est adapté. Vivant avec ses crues, ses débordements. Puis les humains ont décidé de la corriger et de la contrôler. Là, la rivière, en fait, on l'a détruite, on l'a défigurée, on l'a stérilisée. Mais elle s'est vengée. En juillet 2021, les rivières wallonnes ont tué 39 personnes. Cette rivière a tué, cette rivière a détruit. Et bien maintenant, il faut qu'elle paie. Mais les inondations ont laissé aussi un défi inimaginable. La Wallonie a travaillé d'arrache-pied pour réparer et protéger la population de futures inondations. Très clairement, je pense que certains agents ont reconnu avoir peut-être eu la main lourde sur certains aménagements. C'est les vieux réflexes qui ressurgissent. C'est-à-dire, il faut nettoyer, il faut se faire propre. Des millions d'euros dépensés. Des centaines de millions encore dans les prochaines années pour préparer l'avenir. Car le temps presse. On arrive dans cette décennie-ci, dans un climat qui est très favorable à ce genre d'événement-là. Ça veut dire que c'était ici, ça pourrait arriver, typiquement, oui. La vague reviendra. Ne pas s'occuper de l'aménagement du territoire, c'était une question de vie ou de mort. C'est pas un truc d'amoureux de la nature. Et il faut que tout le monde aille dans le même sens pour relever le défi. Si on continue à cramer la terre pour simplement construire des maisons, on va droit dans le mur. Casino de Chauffontaine, 21 mois après. Des grues travaillent dans la veste, comme presque chaque jour. Un travail de titan, démarré dès la décrue. Sébastien Gallier se souvient encore du spectacle et de la montagne à gravir pour le service public de Wallonie. On se demande ce qui s'est passé, la première chose. Puis bon, on retrouve ses manches, on fait un inventaire de l'ensemble des désordres observés. Et la première chose à faire, c'était rétablir l'écoulement. Car à l'époque, il y a urgence. La rivière n'est plus une rivière. Déchets sur les ponts. Des centaines de voitures dans l'eau. Mais pas seulement. A plus long terme aussi, l'administration doit sécuriser pour que l'écoulement soit bon en cas de nouvelles crues. Depuis l'été 2021, de sa confluence avec l'ourte à Chénet et jusqu'à Eupen, la Vestre et son principal affluent, la Ogn, ont subi près de 2500 interventions de la part de l'administration et d'une dizaine d'entrepreneurs. C'est en moyenne une intervention tous les 35 mètres. Les principales interventions que l'on a eues, c'est couper des arbres, en couper certaines branches dans lesquelles il y avait des déchets. C'était enlever les atterrissements. Donc c'est les sédiments qui avaient été mobilisés par la crue, qui devenaient dangereux à certains endroits pour la sécurité de certains ouvrages. C'est également stabiliser les berges naturelles. C'était vraiment très difficile pour les équipes de tenir le coup. Mais je pense qu'ils ont relevé le challenge de manière remarquable. Des dizaines d'hommes sur le pont chaque jour, pendant des mois. 27 millions d'euros ont été dépensés. Et après le passage inlassable des grues, la vallée a bien changé. Voilà ce que ça donne sur la Ogn, le principal affluent de la Vestre. Adieu les arbres. Pour réhabiliter les berges, l'administration a utilisé plusieurs méthodes. Parfois les grues ont raclé les galets de la rivière. Et pour les situations les plus critiques, elle a créé des murs en empilant sur plusieurs étages d'énormes roches apportées depuis des carrières voisines. C'est ce que l'on appelle dans le jargon un enrochement. Cette dernière technique a été utilisée pour stabiliser le bord de cette prairie qui s'était affaissée au contact de l'eau en furie. Bref, ici, sur un seul site, un vrai petit catalogue des interventions proposées par le service public de Wallonie sur les 80 km de rivière. De quoi rassurer les riverains, un voisin repère investigation et nous aborde. Ça ressemblait à quoi, en fait, la rivière ? Au moment où c'était gonflé, vous étiez là, vous ? Oui, 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 je suis resté même une bonne partie de la nuit. La rivière, c'était la meuse. Sébastien est ravi des travaux entrepris. Vous avez assisté à tous les travaux ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils sont venus redrainer tout, ils ont un peu rélargir, redrainer, ils ont mis la pierre de soutènement et tout ça. Et ils ont refait ça proprement, franchement, ils ont vraiment bien drainé tout. C'est impeccable. Ouais ? Ouais. Il n'y a pas eu de problème depuis ? Non, 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 elle monte vraiment difficilement pour le moment. La région Wallonne a bien travaillé. Un sentiment partagé par de nombreux habitants de la vallée. Pour le comprendre, il suffit de comparer. Voici une photo du même endroit quelques années avant les inondations. Une végétation abondante, totalement disparue aujourd'hui. Vous êtes inquiet, vous dites que la situation est meilleure ? Je pense que ce sera meilleur quand même, parce qu'ils ont fait quand même du bon travail à élargir tout et tout ça, c'est beaucoup plus fluide. Donc j'espère que ça n'arrivera plus comme c'est arrivé en 2021. L'eau va arriver plus vite en bas ? Oui, oui. Plus vite à Liège ? Oui. L'eau irait-elle plus vite à Liège ? Sébastien ne croit pas si bien dire. Car aujourd'hui, si la pluie revenait violemment dans la vallée de la Veste, la situation se serait-elle améliorée ? Non, pour Philippe Laforge, le biologiste emmène investigation sur un pont. Ici, il y a un an, comme sur cette image, une île de galets formée au fil des ans. Son nom, un atterrissement. Aujourd'hui, vous le voyez, le même endroit s'est profondément transformé. Qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que l'atterrissement n'existe plus. Donc cette petite île de galets qui avait plein de fonctions au niveau biologique, au niveau biodiversité, au niveau frayère pour les poissons, au niveau pour les oiseaux, pour les insectes, pour l'auto-épuration de la rivière aussi. Eh bien, l'atterrissement a été enlevé tout simplement parce que la population pense que ces atterrissements sont dangereux pour les inondations. L'administration nous explique avoir enlevé une voiture enfoncée dans les sédiments ici. Mais cela justifiait-il le fait d'emporter les galets ? Pas seulement ici d'ailleurs, mais sur des centaines de sites. Il reste heureusement quelques endroits où ces atterrissements ont été préservés, car ils ne servent pas uniquement d'oasis de biodiversité. En période de cru, tous ces galets vont freiner la vitesse du courant. On appelle ça le coefficient de rugosité. La rivière, elle est rugueuse et elle freine le courant. Donc c'est plutôt un allié plutôt qu'un ennemi. Mais alors, pourquoi les enlever ? Après la catastrophe de 2021, les pressions citoyennes ont été énormes. Emportées par les flots en cas de cru, les galets s'accumulent et formeraient des barrages responsables des inondations. A l'université de Liège, des géographes les étudient. Des dizaines de galets, de toutes tailles, sont pucés et remis à l'eau. Pendant plusieurs années, les chercheurs suivent leur migration comme on le fait pour un animal sauvage. Sauf qu'un galet, il ne faut jamais aller bien loin pour le retrouver. Pour lutter contre les inondations, on s'imagine que c'est nécessaire de curer ces galets parce qu'ils ont tendance à créer un obstacle à l'écoulement. Et donc nous, ce qu'on montre avec nos suivis, c'est que ces galets avancent très lentement. Certains galets n'avancent d'ailleurs pas du tout. Les plus gros, ceux qui font plus de 40 cm dans la Hugg, ne bougent pas. Mais globalement, la distance moyenne est de l'ordre de 300 mètres de déplacement pour une crue comme celle de 2021. Alors pour des crues plus petites, on est plutôt sur des distances moyennes de l'ordre de 10 à 20 mètres seulement de déplacement. Des galets plutôt casaniers donc. Les résultats montrent que pour la plupart, il faudrait un siècle pour parcourir un seul kilomètre. Et puis en cas de très forte inondation, leur influence serait réduite à néant. Ce qu'il y a, c'est qu'un dépôt de galets par rapport à la section d'écoulement, ça ne représente pas grand-chose. C'est quelques pourcents de la section d'écoulement. Et à partir du moment où la rivière déborde, alors ça devient encore beaucoup plus important, la section d'écoulement. Et ce n'est pas la présence d'un petit dépôt dans la rivière qui va provoquer un débordement de la rivière. Alors pourquoi est-ce qu'on les enlève ? Ça, c'est une bonne question. Donc je pense que c'est nécessaire à certains endroits. Par exemple, si vous avez un pont avec des arches et notamment un bouchon de sédiment qui se met à l'emplacement d'une arche, il est nécessaire de l'évacuer. Mais ce qu'il faudrait faire pour bien faire, ce serait de les redéverser en aval à une distance relativement proche. Geoffrey ou Brechtz reconnaît donc qu'à certains endroits, on a tout intérêt à supprimer une accumulation de galets. Mais certainement pas de les sortir de la rivière. Or, c'est ce que la Wallonie a fait. Sur les hauteurs, tous ces galets ont été rassemblés, dépollués, triés. Regardez, ils forment d'énormes montagnes de galets. Ça fait peur parce que c'est le support de vie de nos rivières qui est là. Tous ces cailloux sur lesquels la flore se développe, la faune vient se fixer. Ça fait peur. Bruno Sherman, rédacteur en chef du magazine Le Pêcheur Belge et bio-ingénieur déplore la situation. 75 000 m3 de galets, répartis sur 4 sites, qui ne remplissent plus les rôles qu'ils ont pourtant depuis la nuit des temps. Mais il n'est pas le seul. Dès septembre 2021, soit 2 mois après les inondations, des membres de l'administration elles-mêmes ont dénoncé le traitement réservé à la rivière. Ils n'ont pas pu ou voulu s'exprimer à nouveau pour investigation. Mais contrairement à eux, Bruno Sherman a une liberté de parole totale. On réduit la rivière à sa simple fonction d'évacuer les eaux. Mais en faisant ça, on prend d'énormes risques. On l'a vu, parce que si la rivière ne prévient pas à dissiper son énergie en déplaçant tous ces sédiments, donc ces graviers, ces cailloux, ces blocs, elle dissipe son énergie autrement. Et notamment en s'enfonçant dans son lit, en incisant son lit, avec des conséquences dramatiques de déstabilisation des berges, des ouvrages d'art, des ponts, etc. Et donc on va au-devant de gros problèmes si on ne remet pas tout ça dans le cours d'eau. C'est les vieux réflexes qui ressurgissent. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer, il faut que ce soit propre. Voilà. Et on donne le sentiment à la population qu'on a résolu le problème. Vous voyez, voilà, c'est propre maintenant. On a mis un gabarit, mais pas du tout. On n'a pas résolu le problème. Au contraire. Pourquoi Bruno Sherman pense-t-il que la situation aujourd'hui est potentiellement pire qu'il y a deux ans ? Parce que les travaux, bien légitimes par endroit, auraient aussi systématiquement diminué la capacité de la rivière à ralentir l'eau. La faire déborder, même dans des zones sans danger. Ils ont rendu la rivière plus lisse, comme un tuyau, avec le risque d'augmenter son débit. À Chaux-Fontaines, plus bas dans la vallée, après deux jours de précipitation pas anormale pour la saison, la Vesdre est déjà montée de 1,20 m et est en préalerte de crues. Il y a eu des morts et évidemment, rien ne remplacera ces personnes. Est-ce qu'elles ont perdu, etc. Mais on a agi un peu dans l'émotion. Cette rivière a tué, cette rivière a détruit. Et bien maintenant, il faut qu'elle paie. Vous voyez ce que je veux dire ? On l'a corsetée entre des berges pour lui donner une direction. On a une rivière ici qui est complètement rectiligne. Donc toute cette énergie qu'elle ne peut pas dissiper en amont, elle va inévitablement la dissiper quelque part en aval. Avec des conséquences qui pourraient être dramatiques, évidemment. Alors, il ne faut pas être apocalyptique. Mais voilà, c'est ce scénario-là qui se profile. Si on continue à faire des aménagements qui n'ont qu'un but, c'est d'accélérer l'écoulement. Des travaux systématiques qui seraient allés trop loin. Le directeur général des voies non navigables veut bien entendre les critiques. Mais selon lui, face à l'ampleur de la catastrophe, l'administration n'avait pas le choix. Dire qu'il n'y a plus de sédiments, non. On a enlevé beaucoup de sédiments. On va en remettre. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt environnemental. Mais dire qu'on est dans une situation plus fragilisée qu'auparavant, je ne me permettrai pas de l'affirmer. Et je ne serai pas aussi catégorique en tout cas. Les montagnes du Galais vont donc être remises à l'eau plus tard. En fait, la région Wallonne a encore prévu un budget de 450 millions d'euros pour de prochains travaux. Une partie substantielle doit être consacrée à rendre la rivière plus naturelle. Céline Tellier, la ministre en charge de la nature, reconnaît d'ailleurs que des corrections devront être apportées. Très clairement, je pense que certains agents ont reconnu avoir peut-être eu la main lourde sur certains aménagements, notamment en matière de curage. Mais vous savez, moi, je n'étais pas évidemment à côté de l'entreprise au moment où elle réalise ses chantiers. Je ne sais pas à quoi elle est soumise au moment où elle doit faire ses choix d'aménagement, à quel point elle voit aussi les citoyens qui sont en attente d'aménagement, à quel point elle voit les bourgmesses qui sont en attente d'aménagement et à quel point aussi elle se dit, mais tiens, bon, moi, je vais 50 mètres à faire, bon, je vais en faire 150 mètres peut-être. Comme ça, on est tranquille, on est sûr, on est sécurisé. Et donc, je pense qu'il faut vraiment distinguer cette phase d'urgence de la phase qui va maintenant être la phase la plus longue pour la nature, qui est cette phase de reconstruction résiliente, où on a prévu, dans le cadre des études que nous avons lancées, un volet vraiment consacré à renaturer les cours d'eau. Si cette étude montre qu'il faut défaire certains aménagements, nous le ferons. Pour réaliser les bons choix à l'avenir, la Wallonie a lancé une étude de modélisation de toute la Vesdre et de ses affluents sur l'ensemble de son parcours. Où déborde-t-elle ? Par où l'eau peut-elle encore passer ? Car l'homme, avec ses constructions, n'a cessé de la contraindre. En supprimant des îles, en changeant son cours naturel. Quel rôle jouent aussi les ponts en cas de crues ? Car leur influence sur les inondations reste mal connue. Michel Piroton étudie cela dans un laboratoire de l'université de Liège, à échelle réduite. Vous voyez ici un modèle réduit d'un pont reproduit à l'échelle, à peu près au 20e, avec son tablier relativement épais. Et là, ce qu'on veut étudier, c'est l'influence de débris qui arrivent de l'amont, qui viennent partiellement obstruer ce passage sous pont. Et le but, c'est de voir l'impact de ces embâcles sur l'élévation de la ligne d'eau en amont du pont et étudier globalement ce comportement pour en tirer ensuite des conclusions à remettre dans un modèle numérique, modèle de modélisation global, ici notamment pour la pêle. Les ponts empêchent souvent les déchets emportés par la rivière en crue de passer. Des arbres, des containers, des caravanes. Ce qu'on appelle des embâcles qui peuvent provoquer des bouchons et de nouveaux débordements. De quoi comprendre comment adapter ces ouvrages à l'avenir. Mais la Wallonie va aussi modéliser mètre carré par mètre carré tout le territoire pour identifier les futurs travaux. Que la rivière déborde en soi, rien de plus normal. Et essayer d'imaginer des solutions pour finalement édifier des murs infranchissables, ou des choses comme ça, ça n'a pas de sens. Il y a des endroits où il est opportun que la rivière déborde et des endroits qui sont plus vulnérables, qui doivent être passés sans trop d'encombre, on va le dire comme ça. Et là où il faut essayer de laisser passer la rivière en générant le moins d'inondations ou le moins de dégâts sur les personnes et les biens. Une nouvelle approche. Après des dizaines d'années de curage et de correction du cours des rivières dans les années 1950-60, pour gagner quelques mètres de terres agricoles, la région Wallonne tend désormais de leur rendre une forme plus naturelle. Des méantres disparus ont été recreusés. Ici, l'eau est invitée à déborder dans les prairies. Mais parfois, les moyens mis en place sont beaucoup plus conséquents. Sébastien Gaillet emmène investigation à Jodogne, bien loin de l'Avestre, sur une zone d'immersion temporaire. Ici, on a de l'ordre entre 200 et 220 000 m3 en stockage. Et ça a déjà sacré ? Plusieurs fois, oui. Une immense digue, 430 mètres de long et un bouton. Il permet de retenir l'eau de la rivière pour remplir une immense prairie. 2 millions d'euros pour contrôler précisément le débit et que la rivière n'inonde plus le zoning et la ville en contrebas. La Wallonie a construit 9 dispositifs semblables depuis 10 ans. Mais pour l'instant, rien dans l'Avestre. Ici, évidemment, tous les processus sont accélérés. Comme je disais, on a vraiment appuyé sur le bouton accélérer et on enchaîne. Mais on travaille quand même étape par étape, proprement. Et c'est vrai que parfois, l'attente des résultats peut paraître longue. Mais franchement, ce sont déjà des petits miracles qui sont réalisés à chaque prise de mesure et de décision. Ce genre d'ouvrage pourrait être construit sur la Vestre et ou affluent après les résultats de la modélisation hydraulique. L'étude a déjà pris du retard. Elle devrait être terminée pour 2024. Or, le temps presse. Premier relief pour les nuages venus du nord, les Hauts-de-Fagne sont la région la plus pluvieuse de Belgique. Elles ont fourni la moitié de l'eau du débit de la Vestre en 2021. Si le déluge revient, la vallée est donc particulièrement exposée. D'autant que les modèles climatiques l'annoncent. Dans les prochaines années, les pluies diluviennes pourraient ne plus rien avoir d'exceptionnel. On arrive dans cette décennie-ci, dans un climat qui est très favorable à ce genre d'événements-là. Le modèle simule explicitement des événements comme juillet 21 et même simule des événements pires que ceux qu'on a observés en juillet 21. Ça veut dire que c'était ici, ça pourrait arriver, typiquement, oui. En intégrant les différents scénarios des spécialistes du changement climatique, on voit que d'ici 11 ans, la Vestre pourrait connaître jusqu'à 2 événements de pluie majeure équivalents ou pire qu'en juillet 2021. Le climat et son évolution sont donc au centre des enjeux pour le futur. Car après les pluies extrêmes, dès 2050, c'est la sécheresse qui menacera toute la Wallonie. Et clairement, ici, les barrages vont avoir un rôle de plus en plus important, notamment pour avoir de l'eau pendant les étés qui vont devenir de plus en plus secs. On ne pourra pas se permettre de vider complètement le barrage avant un événement de pluie extrême. Il faudra vraiment anticiper ce qui va pleuvoir pour pouvoir vider suffisamment le barrage pour garder de l'eau, par contre, après l'événement. Il faut donc se préparer, de façon presque schizophrénique, avec la certitude que la région pourrait subir une autre violente inondation prochainement, peu importe les aménagements. Celui qui vous dit qu'il n'y aura plus jamais d'inondation de la vêtre de la vêtre, c'est un menteur. On sait qu'on en aura encore. Que faire alors ? Commencer par adapter ce qui se passe sur les berges. Les bâtiments que l'on voit ici à droite vont disparaître également. Et ici, au-delà du pont, entre le pont Alran et le pont de l'Europe, tous les bâtiments ici vont disparaître pour laisser la possibilité à la Vesre et la Ogne de prendre, je dirais, de la superficie pour permettre de diminuer les niveaux d'inondation au sein de la commune. La région Wallonne a commandé une étude pour réaménager les quartiers les plus touchés en 2021. L'enjeu ? Apprendre à mieux vivre avec la rivière quand elle débordera. Son nom ? Le programme de développement durable des quartiers. Le PDDQ. Le premier élément, c'est d'assurer la sécurité des personnes. De voir, dans ces quartiers en particulier, ce que l'on pourra encore faire. Comment on va l'aménager de manière à ce qu'on puisse, si je puis dire, cohabiter avec l'eau, mais aussi avec le risque qu'elle peut représenter ou bien quelles utilisations alternatives peut-on imaginer. 9 quartiers en tout, prêts à être transformés. Rochefort inondé par Lalomme, Esneux sur Lourdes, Chénet et Angleur, puis en remontant la Vestre, Chauxfontaine, Trot, Dolin, Verviers et enfin Peupinster. Le bourgmestre Philippe Godin n'a pas chômé. Il a racheté 44 habitations et terrains. Pas en expropriant, mais en négociant directement avec tous les propriétaires les plus exposés en 2021. Pour la plupart, l'immense majorité était soulagée parce qu'ils ne voulaient plus rester ici. Ils ont eu la peur de leur vie. Ce n'est plus possible de rester ici, en bord de Vesdre ou en bord de Hognes. Et donc, on tourne cette page et on va l'avenir autrement. Et tous ont accepté. Vous avez racheté ? Avec l'argent de la région Wallonie. 3,1 millions d'euros accordés par la Wallonie. Des quartiers entiers, ici en vert, vont être rasés et naturalisés pour permettre à la rivière de s'étaler. Les bâtiments restants, en bleu, vont être adaptés pour mieux résister ou laisser passer l'eau en cas d'inondation. Ce sera notamment le cas de l'administration communale qui va déménager dans cette ancienne école. Ce qui est existant est existant. Le bâtiment, ici, sera très peu impacté parce que, justement, le fait d'avoir ouvert les bords et ouvert de tous les côtés permettra de descendre vraiment l'impact de l'eau. Donc, en bas, toute une série de commerces et en haut, l'administration sera donc au premier et au deuxième étage. Le bâti doit changer dans le fond de la vallée afin de pouvoir affronter la prochaine vague et sans devoir dépenser comme en 2021. Près de 3 milliards d'euros en réparation, reconstruction et dédommagement. Mais la Wallonie veut encore aller plus loin en remontant aux origines de ces inondations. Là-haut, sur les plateaux, là où se concentrent les précipitations. Dans les forêts, les prairies ou les zones urbanisées. Un territoire de 700 kilomètres carrés, le bassin versant de la Vesdre. Comment peut-on donc retenir cette eau en haut avant qu'elle n'arrive dans le bas de la vallée ? Un plan, non pas commune par commune, mais global, a été pensé par des urbanistes, des architectes et des universitaires. Son nom, le schéma Vesdre. La particularité de ce schéma là, c'est que la région Wallonne a voulu que ce soit elle qui le porte pour avoir une vision globale sur les 25 communes. Alors le schéma Vesdre en tant que tel, il a pour objectif premier, c'est de faire en sorte que le malheur qui nous est arrivé ne se reproduise plus et qu'on puisse surtout comprendre ce qui est arrivé. Parce qu'il y a un vrai problème au départ, c'est de compréhension de toute la machinerie hydraulique qui s'est mise en place et qui est venue percuter à certains endroits, les villes et les villages sur le parcours de la Vesdre. Une vision transversale sur 25 communes pour éviter une telle catastrophe à l'avenir ou en tout cas, minimiser les impacts. Première piste, les Hauts-de-Fagnes, grandes éponges à ciel ouvert. Les tourbières ont été longtemps asséchées pour pouvoir y cultiver des épicéas. Il faut leur rendre leur capacité à retenir l'eau. Une solution qui prendra des décennies. Mais à court terme alors, le regard du schéma Vesdre s'est tourné vers d'autres parties du bassin versant. Là où vivent les gens, sur le plateau de Herve notamment. Là-bas, depuis 50 ans, l'eau ruisselle de plus en plus et l'explication à cette augmentation porte un nom, l'urbanisation. C'est ce que j'ai l'habitude de nommer, et je ne suis pas le seul d'ailleurs, le cancer wallon. C'est-à-dire la vitesse à laquelle la Wallonie est occupée à s'urbaniser avec le corollaire, c'est l'imperméabilisation des sols. Ce qui, évidemment, aggrave les phénomènes de crues, des pics de crues plus importants avec tous les risques que ça comporte en matière évidemment d'inondations et de dégâts. Une ancienne prairie de plusieurs hectares en pente est bientôt entièrement dédiée au logement. Rien d'anormal. Cette zone est constructible selon le plan de secteur. Le plan de secteur, c'est la référence de toute commune ou promoteur avant de demander ou de valider un permis d'urbanisme. Réalisé dans les années 70, il cartographie toute la Wallonie et détermine avec précision les zones où il est possible de construire ou non. En rouge, ici, vous pouvez construire des habitations. En rouge, assuré de blanc aussi, mais il faut préserver le caractère rural. En mauve, de l'industrie ou des commerces. Par contre, les zones agricoles en jaune, les zones forestières en vert, pas question de construire, à quelques exceptions près. Le problème, c'est qu'il reste encore énormément d'espace à urbaniser. Évidemment, tout le monde a le droit de se loger, mais je pense qu'il faut penser autrement. la politique d'aménagement du territoire et la politique de logement, je vais dire, doit nécessairement changer ou on n'y arrivera pas dans cette problématique. Alors, on touche évidemment à un secteur qui est très porteur et qui est sacré chez nos Wallonie. C'est le secteur de la construction, évidemment. Et là, évidemment, il y a des décisions politiques à prendre, des décisions courageuses qu'on tarde à prendre ou qu'on n'ose pas prendre. Donc, de nouveau, c'est une question de choix et de politique. Parking, routes, toits, ces surfaces bétonnées ou artificialisées ruissellent deux fois plus qu'une prairie ou une forêt et en faisant déjà des dégâts en chemin. À Soumagne, par exemple, mais on en parle très peu dans les médias nationaux. Et pourtant, la commune a connu sept inondations à des degrés divers en 20 ans. six nouvelles zones d'immersion temporaires vont y voir le jour dans les prochaines années. L'eau qui arrive ici, elle provient de la commune voisine, mais c'est vrai qu'elle n'est pas chez nous et puis elle va dans d'autres communes après pour arriver au niveau de la Veste. Donc, on fait ça pour protéger nos citoyens, mais aussi pour protéger les citoyens des communes qui suivent. De quoi tempérer une partie des coulées d'eau provoquées par l'urbanisation galopante. Regardez, entre 1978 et aujourd'hui, des hectares et des hectares de prairies sont devenus des quartiers résidentiels. Alors, quand il a pris les rênes de la commune, le nouveau collège a décidé de réduire drastiquement le nombre de permis octroyés. Le projet, c'était de créer une voirie qui commençait ici et d'implanter 14 appartements et 14 habitations. Juste là en bas, on a eu un gros problème de faire régulièrement un gros problème d'inondation. La commune refuse systématiquement de délivrer les permis pour créer de nouvelles voiries depuis plusieurs années. Justement à cause des risques d'inondation. Mais ce refus ne suffit pas à arrêter le projet. Ce qui est très compliqué là-dedans, c'est qu'il y a toujours une possibilité d'introduire un recours. Le recours, c'est la région Hallonne. Et ici, dans le cadre de ce projet-ci, la région Hallonne a accepté le projet du demandeur que nous, on n'accepte pas, évidemment. Peu importe le plan de secteur. Aujourd'hui, Soumagne a porté ça au Conseil d'Etat. La commune veut arrêter de sacrifier les terres quand cela augmente le ruissellement. Car en Wallonie, la création de nouvelles habitations ou de zonies se fait presque systématiquement au dépens des prairies et des champs. 1100 hectares sont perdus chaque année. En parallèle, la région Wallonne compte plus de 3000 hectares de friches à reconvertir. Pour la députée Wallonne et présidente de la commission inondation, Véronica Crémasco, il n'est pas nécessaire de bétonner des terres qui servent à produire de la nourriture. On grignote aujourd'hui de l'espace vierge, de l'espace naturel alors qu'on n'en a pas besoin. Il y a de la place au bon endroit et il y a de la place déjà construite. Ça fait 25 ans que je suis dans l'aménagement du territoire et ça, j'ai l'air de vous dire que ce n'est pas un petit problème, c'est de rediriger tout le secteur de la promotion immobilière, tout le secteur de la construction vers la rénovation. Les prairies jouent un rôle fondamental contre le ruissellement. Elles couvrent 65% du bassin de l'Avestre et doivent être préservées au maximum. Mais lors de la délivrance des permis d'urbanisme, cette capacité à faire percoler l'eau n'est pas prise en compte. Or, selon le plan de secteur, il reste aujourd'hui 50 000 hectares à construire qui sont en fait des terres agricoles encore épargnées. Le plan de secteur a été figé selon une vision des années 70-80. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on veut faire passer une terre qui, légalement, via le plan de secteur, peut être urbanisable en terre non-urbanisable, ça pose un souci. C'est qu'aujourd'hui, un terrain qui est urbanisable, son prix de vente ou d'achat tourne en 30 et 100, voire 150 euros du mètre carré. S'il bascule en zone non-urbanisable, on a en 2, 3, 5 euros du mètre carré. Donc il y a un manque à gagner énorme. Et là, la crainte ce qui est manifeste, c'est de se dire où est-ce qu'on va aller chercher l'argent pour indemniser les personnes qui vont subitement voir leur droit de construire et disparaître. Bref, c'est impayable pour la Wallonie de changer ce plan de secteur à court terme. La région va plutôt imposer la fin de l'artificialisation des sols, le stop béton, d'ici 2050. Et pour y parvenir, toutes les communes de Wallonie vont devoir s'équiper d'un schéma de développement communal dans les 5 ans. L'objectif, graver dans le marbre les zones du territoire qui vont s'urbaniser, des zones appelées centralité. Voilà ce que cela pourrait donner à Soumeng dont le schéma est encore en cours d'élaboration. Une centralité autour du principal noyau d'habitation, avec ses services communaux, ses magasins, écoles et crèches, le tout proche des principaux axes routiers. Une autre, un peu plus au sud, au croisement de deux nationales où se trouve le centre culturel notamment. Dans ces centralités, l'urbanisation va être plus dense, elle va être plus importante et elle va être encouragée. A l'inverse, à l'extérieur, dans les cas de figure que je viens de citer, notamment vraiment le long de constructions en ruban, le long des voiries, les contraintes en termes de densité, les contraintes diverses vont être telles que l'urbanisation y sera découragée. Si la commune ne réalise pas son schéma dans les cinq ans, c'est l'administration wallonne qui décidera. La région va aussi s'octroyer la possibilité de casser les permis. si la commune n'a pas assez tenu compte de leur impact sur les risques naturels comme les inondations. Si elle fait n'importe quoi et qu'elle continue à urbaniser n'importe où, n'importe comment, effectivement, la région wallonne sera équipée juridiquement pour pouvoir reprendre la main dans un certain nombre de dossiers. Si on fait tout ça, ce n'est pas pour le but d'ennuyer les gens, c'est parce que je pense qu'à un certain niveau de l'Union européenne, un certain nombre de scientifiques et de décideurs ont bien compris que soit on bifurque, soit on va droit dans le mur. La fin de l'artificialisation des sols est une exigence de l'Europe. Un défi immense dont tout le monde a pris conscience. Mais la région de la Vestre a-t-elle le temps d'attendre ? Plus exposée, elle risque de vivre de nouvelles inondations d'ici dix ans. La Wallonie va investir 678 millions d'euros dans les prochaines années. Le temps politique est trop lent vu l'urgence climatique. D'ici là, les habitants de la vallée regarderont leur rivière avec anxiété à chaque nouvelle pluie. Sous-titrage Société Radio-Canada